Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macailleur, l'auteur du livre, je gale ma vie avec mon blog et dans cette vidéo je vais vous donner une idée de business. Vous allez voir un petit peu bizarre mais surtout je vais vous donner un conseil qui va vous permettre de trouver des idées de business à la chaîne. En fait il faut que je vous raconte un petit peu cette histoire. En 2007 je suis parti en Australie. Quelques semaines après mon arrivée, j'étais donc dans mon auberge de jeunesse, j'étais sur internet et en fait j'ai commencé à parler avec un anglo-saxon en anglais, je me débrouillais à l'époque, j'arrivais à parler avec lui, qui avait fait un boulot. Donc c'était un anglais ou un australien, un américain, je sais plus. Et en fait il me racontait qu'il avait fait un boulot où en fait il vendait des fraises dans la rue mais du style un petit peu en porte à porte. Et ça m'avait intrigué puisqu'il m'avait expliqué que ça gagnait super bien. Il avait réussi à mettre de l'argent de côté. Je crois qu'à l'époque il gagnait plus de 1000 dollars australiens par semaine. Alors c'était il y a dix ans, c'était le dollar australien mais grosso modo je peux vous dire qu'à cette époque-là gagner 1000 dollars par semaine c'était vraiment super bien. Il avait réussi à gagner plus de 1000 dollars par semaine. Donc c'est un truc qui m'avait un petit peu intrigué puisque je trouvais ça un petit peu bizarre et visiblement c'était assez rentable. Et en fait moi j'ai créé un business en Australie mais j'ai toujours pensé à cette idée. Voilà j'ai essayé de chercher les infos et en fait un jour je me suis motivé. J'ai pris ma voiture et je suis allé à l'équivalent de Rungis à Sydney. Donc je ne sais plus où c'est. C'est un bordel de Sydney. Grosso modo c'est là où il y a tous les grossistes en fruits et légumes. Donc j'ai demandé à l'entrée. Je dis voilà je voudrais voir un grossiste en fraises et on m'a orienté vers voilà un grossiste. Donc j'y suis allé. J'ai parlé avec une commerciale et je lui dis voilà est-ce que vous connaissez quelqu'un qui vend des fraises comme ça dans la rue un petit peu voilà un petit peu en porte à porte et qui vend je crois qu'à l'époque c'était du style voilà neuf palettes par jour un truc comme ça. Il m'a dit non franchement ça me dit rien neuf palettes ça me paraît énorme voilà ça me dit rien. Donc voilà j'ai bon moi j'étais occupé j'avais mon business etc. Et en fait quelques mois plus tard peu de temps avant que je rentre en France à cette époque là je filais un coup de main à un ami et je travaillais sur enfin je vendais des miroirs qu'il faisait de manière artisanale qui était super beau. Je faisais ça voilà pour me faire un petit peu un petit peu d'argent. Je faisais ça les week-ends et en fait je vois passer comme ça un gars avec des fraises qui vend des fraises il a un petit chariot comme ça il vend des fraises. Et j'ai commencé à parler avec lui je dis voilà qu'est ce que tu fais etc. Il a pensé que j'étais intéressé pour travailler avec lui. Moi ce qui m'intéressait c'était d'en savoir plus sur ce business. Donc j'ai pris son contact je l'ai appelé et je lui ai demandé voilà de faire une journée d'essai. Donc ils sont passés me prendre c'est en fait un petit camion frigorifique il y avait le chauffeur voilà manager un vendeur et moi. Et donc ils sont passés me prendre mais du style super tôt style je sais pas moi 5h30 du matin 6h du matin. On est allé donc au Rungis de Sydney donc là où j'étais allé. Au surprise on est allé exactement j'ai reconnu c'était voilà le même grossiste où j'étais allé et c'est bien là où la personne qui faisait ce business se fournissait. Donc toute la journée on a travaillé. En fait le principe c'était d'aller un petit peu partout d'aller en fait dans le centre-ville là où il y a un petit peu les rues commerçantes. De sortir voilà on avait un petit chariot avec plusieurs cagets je me souviens plus bien mais voilà grosso modo c'était ça. Et en fait on rentrait dans les commerces. Alors c'était un petit peu surprenant mais on rentrait dans les commerces. On proposait aux commerçants voilà si vous voulez une barquette de frais. Je crois qu'il y avait je crois que c'était une barquette 5$ et 3 barquettes 10$. Donc souvent on vendait 3 barquettes. Et voilà c'était des fraises qui étaient fraîches. C'était un produit voilà qui plaisait et c'est un produit qui plaît. C'est avec les fraises voilà c'est un bon produit. Et en fait ce qui était marrant c'est que voilà on essayait de le vendre aux commerçants et en général il n'y avait pas de soucis. Ils le prenaient pas mal. Et grosso modo on n'insistait pas mais voilà on faisait en sorte que si les clients qui étaient là ils étaient intéressés par des fraises bah forcément on allait leur vendre. Donc on pouvait pas le faire de manière trop un petit peu ostensible mais on le faisait voilà c'était un petit peu l'idée. Donc on faisait ça on vendait dans la rue voilà c'était comme ça et dès qu'on avait terminé de faire la rue on remontait dans le camion et on allait ailleurs. Donc c'était quand même galère parce qu'en fait le manager s'est un petit peu trompé. Il allait trop loin on a mis vraiment beaucoup de temps pour rentrer donc on a dû rentrer style à 21h donc c'était une journée de dingue. Évidemment j'ai pas continué parce que moi voilà j'avais pas envie de faire ça. Mais du coup voilà j'ai récolté pas mal d'infos avec eux. Ça m'a permis d'avoir une idée assez précise de comment ça fonctionnait. Donc le patron il m'avait expliqué que c'était un néo-zélandais. Ce qui m'avait surpris c'est qu'il faisait ce travail là donc c'est quand même difficile parce qu'on est tout le temps un petit peu sur la route. C'est assez galère mais j'avais calculé que s'il avait trois ou quatre équipes comme ça, ça lui permettait de se faire assez facilement plusieurs milliers de dollars par semaine. Et je vous rappelle que 1000 dollars par semaine c'était déjà un bon voire un très bon salaire en Australie à cette époque là. Donc voilà donc j'ai pas monté un business de vente de fraises. Mais tout ça pour vous expliquer que premièrement des fois il y a des idées un petit peu bizarres qui sont super rentables. Ce qui est important c'est vraiment d'avoir un esprit ouvert et d'être curieux. Et deuxièmement il n'y a pas besoin en fait d'avoir une idée de dingue pour avoir une idée de business. Il n'y a pas besoin d'avoir une idée révolutionnaire. Il suffit en fait de regarder ce qui fonctionne et de faire la même chose. Et ça c'est un conseil que je donne toujours et je peux vous dire un truc. Moi dans ma vie j'ai créé trois business. Je suis en train de créer un troisième business. Je n'ai jamais rien inventé. J'ai toujours vu qu'il y avait des gens qui gagnaient l'argent dans une industrie. Et j'ai essayé de faire la même chose à ma sauce. Et c'est vraiment ce que je vous conseille. Si vous voulez créer votre business rapidement, si vous voulez avoir des résultats rapidement, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, n'essayez pas d'avoir une idée révolutionnaire. Soyez observateur. Regardez là où il y a déjà des gens qui aiment de l'argent et lancez votre business. Essayez de choisir quelque chose pour lequel vous avez réellement un intérêt, quelque chose qui vous plaît. Je pense que quitte à passer beaucoup de temps, autant que ça vous plaise. Donc choisissez quelque chose que vous aimez, pas seulement pour l'argent, mais surtout pas la peine de réinventer la roue. Soyez observateur. Trouvez un business qui gagne déjà de l'argent. Et faites la même chose avec vos envies, votre goût, vos passions. Et ça va marcher. Et c'est ça qui va vous permettre de créer un business le plus facilement possible. Voilà. Écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Un petit souvenir de jeunesse. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai mon livre « Je garde ma vie avec mon blog » dans lequel j'ai expliqué comment créer un business rentable sur Internet, comment j'ai créé un business rentable avec un blog, mais ensuite j'ai développé d'autres choses. Donc je raconte tout ça dans mon livre. Le tarif du livre, c'est 15 euros. Et vous pouvez le télécharger gratuitement aujourd'hui en cliquant en dessous de cette vidéo. A bientôt. Ciao.